Comment construire la paix sur des fosses communes ? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation ? Comment construire la paix sans justice ni réparation ? Mesdames et messieurs, bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes avec vous ce dimanche pour vous présenter un nouveau thème, un nouveau sujet, mais qui est rémanent en fait. Nous allons parler aujourd'hui de la situation et de l'actualité sécuritaire et diplomatique de la RDC au moment où le président Tshisekedi, chef de l'État qu'on m'a lé, se trouve précisément en Chine. Et pour mener cette analyse, pour nous accompagner dans cette analyse, nous sommes avec M. Ombényam Rombéza, qui est un analyste, un chroniqueur que vous connaissez très bien. D'abord parce qu'il tient une chaîne YouTube qui s'appelle Ombényam Rombéza Channel ou TV et il est souvent aussi notre hôte pour justement des analyses de ce genre, pour parler de la RDC, pour parler du Rwanda et de toute la région des Grands Lacs. M. Ombényam Rombéza, bonjour et bienvenue chez nous. M. Ombényam Rombéza, bonjour, messieurs l'ambassadeur. Eh bien, c'était un plaisir de vous recevoir une nouvelle fois, précisément pour parler de tous ces sujets que vous maîtrisez, nous le savons. D'abord, je suppose que vous avez suivi la visite et que vous continuez à suivre la visite du président Tshisekedi à Pékin et dans les autres villes de Chine. Et aussi, vous suivez bien sûr les positions des uns et des autres, surtout dans la région de l'Afrique de l'Est, sur la situation sécuritaire en RDC et surtout sur le rôle que doivent jouer les contingents de cette région dans le conflit de l'Est du Congo. Nous parlerons peut-être aussi des autres pays, la SADEC, pour parler de la dernière réunion qui s'est tenue en présence du président Tshisekedi, qui est le président en exercice d'ailleurs, où cette organisation de l'Afrique australe a accepté d'intervenir au Congo. Vous nous direz en quoi ça consiste. Alors, précisément, pour commencer par le premier point, est-ce que vous suivez la visite du président Tshisekedi en Chine et qu'est-ce que cette visite représente 50 ans après celle du président Mobutu, lorsque Mao était encore à la tête de ce pays? Moi, je m'en rappelle très bien, puisque j'étais à Njili, à l'aéroport de Njili, lorsque le président Mobutu est revenu de Chine, au révolet d'une telle bouloir que même nous, étudiants, qui étions anti-Mobutistes, avons quand même célébré cette visite. Parce que d'abord, c'était un pays progressiste, la Chine, et parce que nous, on était des progressistes, des socialistes, on disait, et parce que nous nous étonnions que Mobutu fasse cette visite, alors qu'il était pro-américain, que nous le connaissions comme tel. Tshisekedi, 50 ans après Mobutu, comment analysez-vous cette nouvelle donne dans la diplomatie congolaise? Merci, merci beaucoup de cette question, messieurs l'ambassadeur. Alors, je prends aussi cette meilleure occasion pour saluer nos auditeurs, saluer aussi les Congolais, saluer le Rwandais, les frères ressortissants de nos pays respectifs qui sont dans la région, dans la sous-région, et pourquoi pas ailleurs. Et alors, j'ai dit bonjour ou bonsoir. Messieurs, vous venez de me poser une question beaucoup plus importante sur cette visite d'une importance aussi de premier plan du président congolais, son Excellence Félix Tshisekedi, en Chine. Vous venez même de citer 50 ans après la visite d'Ellulistre Mobutu Seseko en Chine. Eh bien, ça dit ce que ça dit dans la diplomatie de ces deux pays. « Ça a pris son temps comme ça devait le prendre, c'est pour des raisons, les unes comme les autres, nous ne les saurons pas, nous ne saurons pas les énumérer toutes ici. » Mais pourquoi juste en ce moment? Ça, c'est une visite qui porte aussi des raisons diplomatiques, mais aussi stratégiques. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Diplomatiques, dans ce sens que vous veniez de le dire, ça faisait déjà 50 ans que les deux pays se sont visités. Mais il faut signer, il faut signaler. Mais non, donc, la sortie médiatique, il y a quelques mois passé, si je ne me trompe pas, de l'ambassadeur chinois, dans le média congolais, n'est-ce pas, là où il se disait consterné par la situation sécuritaire, dégradante dans l'est de la République démocratique du Congo et qu'il suivait de près tout ce qui se passe dans cette région beaucoup plus endéyeux depuis deux décennies. Et cependant, il disait, écoutez, mon pays, donc la Chine, est prêt à accompagner la République démocratique du Congo afin d'en finir, afin d'en finir avec, ou bien de lui doter d'une seule, comment le dire, d'un arsenal militaire pour qu'il puisse faire face, comme il le faut, à ces oppresseurs du Congo qui endeuillent les pays, qui déchirent le pays, pour l'intérêt, n'est-ce pas, c'est ne plus à cacher, ou bien le dire d'une façon, je ne sais pas, cachée, camouflée, non. Désormais c'est connu que les invasions au Congo, c'est organisé, perpétré, financé, par le régime de Kigali, donc l'OFPR, dont a la tête le président Kagame. Et alors, la Chine se disait, nous allons assister désormais le pays, nous allons assister le Congo dans sa lutte dont elle mène dans l'Est afin de ramener la paix et faire respecter son intégrité territoriale. Et alors, ça c'est d'une part, de l'autre part, et c'est là que je vais m'intéresser beaucoup plus, mais quelque part ailleurs aussi, on va parler maintenant, bon, je vais d'abord dans cette chose beaucoup plus diplomatique, comment le dire, je vais dire, dont les intérêts, je vais parler ici des intérêts de ces deux pays, l'un comme l'autre. Et après, nous allons partir maintenant dans une ligne beaucoup plus diplomatique, mais aussi politique. Et alors, ici, la raison, la première qui a fait que le président Félix, c'est qu'il a dû prendre ce moment de se rendre en Chine, n'est autre que, d'abord, comme il l'a dit, il l'a dit lui-même, il faut que ces deux pays se trouvent en tout cas dans une collaboration, une collaboration diplomatique, une collaboration intégrée, une collaboration qui a des orientations, des orientations qui ont comme objectif de se soutenir l'un comme l'autre dans différents domaines. Ça, c'est un un. De l'autre côté, alors, c'est au sujet de la fameuse psychomine. Ici, parler de psychomine, et je ne vais pas beaucoup, en tout cas, entrer dans les fonds définis de ce qui est psychomine, mais je vais en peu de mots vous dire qu'en 2008, lors du régime Joseph Kabila, il y a 16 accords qui ont été signés entre un groupement, ou bien un regroupement, je peux dire, des entreprises chinoises qui avaient été signés avec la RDC, donc 2008, écoutez, il y a au moins 16 ans. Il y a au moins 16 ans. Qu'est-ce qui contenait? Quels sont les accords qui ont été signés lors des assises de cette psychomine, c'est-à-dire avec le gouvernement? Mais ici, je tiens d'abord à signaler. Ces accords n'avaient pas été signés entre la RDC et la Chine comme pays. Je vais souligner que c'était signé entre la RDC et un regroupement des entreprises chinoises. Donc, c'était qu'il y a des choses qu'ils devaient faire en RDC en échange de minéraux congolais, c'est-à-dire, je ne vais pas entrer dans les fonds beaucoup plus et me donner beaucoup de détails, seulement je vais me limiter sur le plus nécessaire. Qu'est-ce qui était le contenu de ces accords? En tout cas, le contenu de ces accords était que ces entreprises chinoises devaient construire en RDC 5 000 logements, 5 000 logements sociaux. Ils devaient construire en RDC c'est 145 centres de santé. Ils devaient construire deux universités, en tout cas, du moment, je vais bien dire. Ils devaient construire au Congo. Donc, ils devraient revoir, retoucher et n'est-ce pas, donner ou bien d'abord, à part ça, mais d'abord, ils devaient construire deux barrages hydroélectriques tout en retouchant alors la centrale d'Inga qui, vous savez, avec toutes ses capacités, n'est-ce pas, peut éclairer toute l'Afrique? En tout cas, je suis convaincu. Ils devaient alors aussi construire 31 hôpitaux au Congo des 150 lits, s'il vous plaît. Ils devaient alors construire les aéroports de Goma et de Bukavu. Donc, construire ou bien revoir, retoucher, améliorer. Et enfin, ils devaient en tout cas nous faire au Congo 3700 kilomètres de voies ferrées. Et c'est pourquoi, avec ce dernier, vous trouverez qu'en Chine, le président Fachi est parti visiter même leur usine et on l'a trouvé dans une des photos assis dans un TGV. Le TGV, c'est donc cette locomotive de grande vitesse. à grande vitesse. Et alors, voilà ce qui est contenu, ce qui était le contenu, ce qui était le contenu des accords de la Sycomine avec le gouvernement congolais de Joseph Kabila. Mais alors, avec ce gouvernement de Félix Tshisekedi, on devait revoir tout. Parce que quand même, une chose qui va toucher, toutes ces choses que je vais vous dire ici, que je venais d'énumérer ici, en échange avec des exploitations, des exploitations minières au niveau du Congo, ça intéresse le gouvernement congolais. ça devait payer, ça devait rendre aux Congolais, en tout cas, une fierté exceptionnelle. Parce que vous savez, avec ces grandes puissances, ils ont toujours des mains déçues au-dessus de ces pays pauvres, juste pour leurs intérêts propres, sans aucune idée d'échange, ou bien de gagnant-gagnant entre les deux États. Mais cette fois-ci, le gouvernement congolais est parti revoir ces accords. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Et le résultat était que tout ce qu'ils ont fait n'était qu'en dessous d'un milliard de dollars. Sur, au total, si j'ai bon, si ma mémoire ne me trompe pas, d'un coût supposé être entre 3 et 6 000 milliards, entre 3 et 7 000 milliards. Qu'est-ce que j'ai dit ? Entre 3 et 7 milliards de dollars américains. Et alors, on a trouvé qu'ils n'ont dépensé, en tout cas en général, que moins d'un milliard qui n'a rien à leur apporter pour l'intérêt maintenant national. Alors, le dossier a été chargé à M. Gilles Alinguete, M. Gilles Alinguete, qui est maintenant le directeur, qui est le patron de l'IGF, l'IGF qui est aussi l'inspection générale des finances, avec tout son groupe. D'ailleurs, Gilles Alinguete, que j'ai salué en passant et que je remercie parce qu'il fait du bon boulot dans ses gouvernements actuels, en tout cas. En tout cas, coup de chapeau à M. Gilles Alinguete. Et alors, qu'est-ce que l'on a trouvé dans ces fameux accords ? On a trouvé que ces accords-là signés avec la CICOMINE, rien n'a jamais, donc la CICOMINE n'a jamais rapatrié les dévises d'exportation des minérés congolais pour faire tourner l'économie congolaise. Cela n'a jamais eu lieu. L'IGF a trouvé que la production du CICOMINE est vendue aux sociétés chinoises à moitié prix, faisant ici perdre à la GICOMINE comme au gouvernement congolais plus de 7 milliards de dollars. Ça, c'était 2 et de 3. L'IGF, donc, dont les patrons que je venais de citer, avaient en conséquence exigé la revisitation de la Convention CICOMINE et le paiement de tous les droits dits, bien sûr, à l'État et la mise à la disposition de la RDC d'un montant minimum d'un milliard en 2023 pour les infrastructures de base prévues dans la Convention. Alors, j'ai une petite question que me suggère un auditeur. Si j'ai bien compris et si l'auditeur a bien compris, me dit-il, en fait, le Congo avait cédé sa souveraineté sur une partie de ses mines, de ses richesses à cette société chinoise avec une contrepartie qui n'était pas évaluable, c'est-à-dire que le Congo ne suivait pas au quotidien ou annuellement, ce que la société chinoise tirait du Congo, est-ce qu'il revenait au Congo, ça fait quand même autant d'années, ça veut dire que le Congo a été grugé quelque part. Est-ce que le Congo suivait la situation réellement ? D'ailleurs, à combien s'était engagée la société chinoise annuellement ? Qu'est-ce que le Congo promettait de donner ? Quel était le montant des ressources que le Congo mettait à la disposition de la société chinoise en question ? Merci beaucoup de la question. La question est beaucoup plus pertinente, mais si notre auditeur nous a bien suivi, j'ai dit que voilà que tout était dans l'obscur. Tout n'était pas bien placé afin qu'il se fasse une suivi bien ordonnée. Et c'est pour cela que Gilles et Alinguette avec toute son équipe se sont soulevés, bien sûr, avec l'avis du gouvernement, l'avis de l'État. Et alors, l'IGF s'est soulevé pour se faire parce qu'il trouvait maintenant qu'il y a de minerais, il y a des ressources minières, il y a des ressources congolaises qui sortent du pays vers la Chine, mais qu'est-ce que ça rapporte au pays ? Et alors, voilà qu'avec le rapport de l'IGF, il s'est maintenant révélé que, en tout cas, rien n'a été fait jusqu'à présent, si ce n'était qu'une bradage toute faite, n'est-ce pas ? Et une déséquilibre, donc, je disais, un déséquilibre avec, je dirais aussi, que l'on pourrait qualifier de bradage, des dilapitations, n'est-ce pas ? Et alors, c'est pourquoi maintenant le gouvernement congolais a demandé que ces conventions-là soient revisitées. Et alors, il y a maintenant des rencontres entre le gouvernement congolais et les concernés chinois, donc, ce qui a été maintenant la conclusion que désormais, le président Félix Issekedi a voulu à ce que ces conventions s'arrêtent jusqu'à là pour que désormais ça devienne un business entre les deux États. donc l'État chinois et l'État congolais parce que bien au début, je vous ai dit que ce n'était pas des conventions entre les deux États, c'était une convention entre des entreprises chinoises donc au sein de la Sukumine et le gouvernement congolais, je voulais bien préciser. Donc, c'était le gouvernement de Joseph Kabila. Alors, une fois Félix Issekedi au pouvoir, il devait d'abord se placer en tout cas et trouver tout son pouvoir sur ses épaules avant de se mêler dans toutes ces affaires-là et trouver de, donc, tomber sur de telles révélations. Voilà, c'est pourquoi il est parti, il est parti en Chine. Et alors, une fois en Chine, il a rencontré différents acteurs politiques du pays, je pense que vous avez suivi, il a rencontré aussi un groupé de parlementaires, bien sûr, chinois, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Avec toute sa délégation, ils vont signer aussi maintenant quatre, en tout cas, mémorandats de grande envergure. Donc, bien sûr, comme vous l'avez suivi, vous l'avez tous suivi, la cérémonie solennelle de ce vendredi, donc hier, a été marquée par ces signatures-là, comme je le disais, entre autres, l'investissement et l'exploitation écologique des ressources naturelles du Congo. Alors, ici, vous comprenez, maintenant que ce n'est plus avec la psychomine, mais désormais entre les deux États, mais désormais gagnant, gagnant entre les deux. et alors ça va maintenant servir au pays. Est-ce qu'ils devront maintenant revenir sur ces accords ? Est-ce que ce sera le même menu avec la psychomine ou bien ils vont se tracer d'autres trajectoires ? Là, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'investissement et l'exploitation écologique et des ressources naturelles, ils ont signé aussi l'échange et la coopération en matière d'information ? Des deux. Il y a un mémorandat qui a été signé aussi sur la coopération dans le développement de l'économie numérique. De trois, il y a aussi la promotion du développement d'une croissance verte et enfin un accord de coopération entre les deux chaînes nationales de télévision et bien donc la CGNT et la RTNC. En peu de mots, je pense que c'est ça ce que je pouvais soulever sur la visite du président Félix Tshisekedi pour ne pas entrer beaucoup dans un détail beaucoup plus approfondi. Voilà un peu de mots les nécessaires. Alors, vous avez parlé d'acteurs politiques rencontrés par le président Tshisekedi mais vous n'avez rien dit sur une rencontre qui a été beaucoup remarquée avec le président de Chine. Ah, bien sûr. Il y a eu une rencontre entre les deux chefs d'État et ceux-là qui ont suivi la vidéo qui a été lancée dans les médias. C'est juste après leur rencontre qu'il a été communiqué donc c'est la signature de ces mémorandas mais selon les informations à ma disposition il y a d'autres choses qui sont restées secrètes. Bon, pourquoi je ne saurais pas répondre à la question. Ce qui a été mis à jour c'est ce que je venais de dire ici mais il sait puisque ils vont toujours continuer à travailler sur ces sujets les sujets d'une coopération bilatérale. et bien sûr quelle est la phrase qu'a utilisée le président il a dit donc il faut que ça devienne maintenant une coopération soutenue soutenue donc qui n'est pas donc écoutez vous l'avez vous l'avez dit de l'éduire de cette émission 50 ans après ça dit ce que ça dit quand il dit une coopération soutenue ça veut dire que ça doit désormais être une chose en tout cas qui a ce pied quelque part bien fixé et non en l'air comme ça voilà un peu de mots ce que je peux dire mais c'est ça c'est que je vais dire peut-être nous aurons encore le temps de le dire parce que maintenant la direction prise par n'est-ce pas le gouvernement Fatih de tourner désormais ses yeux de s'orienter désormais vers la Chine ce n'est pas une chose qui arrange les occidentaux vit la situation actuelle nous savons tout ce qu'il y a désormais de groupe que si je pouvais les dire comme cela de l'autre côté un groupe de ce que je vais appeler l'OTAN de l'autre côté un groupe que je vais appeler on va en parler peut-être dans cette émission d'une façon élaborée d'une façon expliquée profondément de ce que l'on va appeler BRICS et alors dont fait partie la Chine dont fait partie la Russie et alors voilà que Fatih tourne désormais c'est comme si il tournait même toute sa figure toute sa vision il détourne si je peux le dire aussi les occidentaux l'OTAN en général vers maintenant ce nouveau groupe que je venais de citer le BRICS et alors je vais peut-être un peu entrer en profondeur de cette analyse mais ça n'arrange pas les occidentaux du tout parce que vous savez si nos auditeurs ont bien suivi la situation politique stratégique et géopolitique qui se passait dans nos pays désormais dans le pays des Grands Lacs ils vont trouver qu'avec la crise dans l'est de la République démocratique du Congo ces Occidents nous les savons avec des meilleures paroles des bonnes paroles n'est-ce pas nous les savons avec des bons verbes n'est-ce pas mais concrètement ils ne font absolument rien dans la région si ce n'est que venir nous ensommeiller avec des déclarations avec des promesses bidons alors que de l'autre côté je veux bien dire la Russie ils y vont en tout cas concrètement avec deux faits je vais pour ne citer que ce qui venait de se faire entre la Russie et la Zimbabwe le Zimbabwe s'il vous plaît je m'excuse le Zimbabwe sous le mandat des seuls occidentaux donc sous les embargos et les sanctions de ces occidentaux lesquels ils ne veulent même pas revoir juste après le départ ou bien la mort de Robert Mugabe ils veulent maintenir le Zimbabwe en tout cas à genoux et alors la Russie est là qui se tourne maintenant vers le Zimbabwe vous en avez suivi avec plus d'intérêt comme moi la Russie a offert 18 hélicoptères 18 hélicoptères il y a je pense de cela trois semaines si j'ai bonne mémoire parmi lesquels il y a de ces hélicoptères qui vont en tout cas promouvoir l'agriculture zimbabwe qui va promouvoir la santé zimbabwe parce que là il y a aussi des ambulances des ambulances parmi ces hélicoptères là de l'autre côté la Chine par l'aval de son ambassadeur au Congo je venais d'en faire mention il dit écoutez nous sommes là pour vous soutenir donc il a été clair c'est à dire qu'ils vont donner soit un équipement militaire à la RDC pour que la RDC puisse faire face désormais à cette unième invasion qui nous est lâchement n'est-ce pas qui nous a été n'est-ce pas qui nous vient du Rwanda depuis des décennies et alors qu'est-ce que je voulais dire de l'autre côté il y a les occidentaux avec leur meilleur verbe et de l'autre côté il y a d'autres pays dans le BRICS mais qui sont dans l'action que dans le verre voilà un peu de mots mais les occidentaux ils ne donnent peut-être pas des hélicoptères mais ils donnent de l'argent à M. Niamonbeza mais à quoi sert cet argent qu'il donne il donne de l'argent pour venir détruire et non pour venir construire quand il donne de l'argent à M. Kagame M. Kagame qui est en train de détruire le Congo la souche congolaise voilà l'argent qu'ils donnent les occidentaux quand ils donnent de l'argent pour aller c'est pour leurs intérêts ils donnent de l'argent à Kagame pour aller sécuriser leurs intérêts à Cabo Delgado au Mozambique voilà ce qu'ils donnent quand ils donnent des assistances c'est pour aller assister dans des zones qu'ils ont elles-mêmes détruites comme au Liban pas au Liban pardon comme en Irak comme en Libye au Libye comme dans d'autres pays africains nous savons qu'ils financent toutes ces guerres là en Afrique n'est-ce pas vous voyez ces occidentaux au lieu d'assister les africains ils nous assistent à nous détruire ils nous aiment quand nous 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 en traiterons ils nous aiment quand nous sommes quand nous nous embarrassons ils ne nous aiment pas quand nous prenons maintenant des décisions susceptibles à nous organiser afin que nous soyons dans une indépendance totale vous allez le voir envoyer des troupes au Mali et alors à quoi ça sert est-ce que c'est vraiment de la nous voir un soldat français qui part perdre sa vie sa vie au Mali pour l'intérêt de Malien moi je suis en tout cas je ne le vois pas comme ça je trouve tout simplement qu'ils ont leurs intérêts qu'ils veulent venir couvrir vous allez le trouver dans la république centrafricaine avec leur homme de guerre monsieur Kagame et d'ailleurs messieurs je pense que le monde entier devrait comprendre qu'au lieu de continuer de soutenir Kagame et de le prendre comme l'homme fort qui dispose d'une armée qui doit n'est-ce pas comment le dire maintenir la paix dans deux pays en guerre alors que de l'autre côté il déstabilise la même paix dans un de ses voisins qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire se vouloir deux choses à la fois ou bien ça la même personne qui donne la vie mais aussi la même personne qui donne la mort ça ne se fait pas et alors donc nous trouvons que désormais il est temps que l'Afrique en tout cas donne à ses occidentaux ce qui leur mérite nous en avons marre comme Africains avec leur verbe avec le Congo que je ne peux citer parce que moi je suis congolais le docteur Denis Mukwege qui est aussi un prix Nobel de la paix assis on est partout à circuler le monde entier il a lancé des cris alarmants n'est-ce pas pour que l'homme vienne au secours des Congolais pour qu'ils soient mis en place un tribunal international qui n'est-ce pas pour rendre justice aux Congolais mais ça ne s'est pas au contraire il y a des assises qui se tiennent toujours au Conseil des Nations Unies de sécurité qu'elle en a été la fin toujours zéro en tout cas zéro comme une de mes langues congolaises elle dit tijengu tijengu en tout cas ça signifie zéro complètement et alors nous en avons assez nous sommes humains nous avons besoin de cela qui nous vienne en aider beaucoup plus concrètement que cela qui vienne nous en nous ensommeiller avec de meilleures paroles qui n'aboutissent à rien voilà un peu de mots d'accord mais bon moi je suis de ceux qui pourraient penser que le Congo n'a pas nécessairement intérêt à choisir un camp contre un autre le Congo peut avoir de très bonnes relations d'excellentes relations avec la Russie avec la Chine avec l'Inde avec l'Afrique du Sud avec le Brésil avec tous les pays du Brics par exemple mais en gardant de bonnes relations avec les occidentaux avec les Etats-Unis c'est ce qui va se passer de toute façon d'ailleurs j'allais vous demander ce que vous pensez de l'appel de monsieur Anthony Blinken justement qui a appelé le président Tshisekedi alors qu'il s'envolait vers la Chine est-ce que c'est une chose normale ou bien c'était une façon de lui dire écoute oui écoutez monsieur le président vous allez en Chine mais voilà des limites à ne pas dépasser parce que les occidentaux opèrent comme ça ils disent il y a une ligne à ne pas dépasser si vous faites ceci on vous retire ça souvent les américains le disent clairement c'était une forme de chantage qu'on ne doit pas nécessairement accepter vous pensez que c'était pour lui souhaiter un bon voyage ou pour lui dire on vous observe d'après vous quel était le sens de cet appel il aurait pu l'appeler 24 heures avant ou attendre qu'il revienne de Chine mais il l'a appelé lorsque le président s'envolait vers la Chine précisément malheureusement je vais d'abord commencer par votre en tout cas merci de me compléter parce que bien sûr la république démocratique du Congo n'a pas à divorcer avec qui que ce soit non au contraire c'est complémentaire mais alors on se focalise ou bien où mettre sa priorité parce que qu'est-ce qui bénéficie au Congolais est-ce que ce sont ces paroles là des occidentaux ou bien en tout cas ce sont des faits concrets qu'on gagne de ces autres pays là mais ça ne veut pas dire que la RDC va signer quelconque divorce avec quelconque pays de l'Occident non ce n'est pas le cas mais seulement nous voyons maintenant où est-ce que nous gagnons parce que quand ils sont chez nous ils viennent pour leurs intérêts nous voulons aussi nous orienter dans une orientation où nous tirons aussi des intérêts vous voulez dire en fait que vous tenez compte du contexte actuel de guerre absolument la RDC est un pays en guerre elle va la RDC va s'orienter ou va se diriger plus aujourd'hui vers ceux qui veulent l'aider à ramener la paix sur son territoire absolument messieurs l'ambassadeur et je pense que ça serait le choix de tout un chacun je ne sais pas que le dirigeant se dirigerait vers des intérêts économiques quand il est agressé par un autre pays il va d'abord chercher la paix de son pays l'intégrité territoriale de son pays donc dans la vision du gouvernement actuel congolais il cherchait d'abord à sécuriser son pays et le premier choix n'est-ce pas ce serait de celui qui lui tend la main qui montre cette bonne volonté de l'assister dans ces démarches là parce que je ne sais pas tu vas me donner 2000 dollars que je vais utiliser ou avec deux personnes que je ne veux pas atteindre avec les 2000 dollars pour les assister qui sont sous les juges donc des invasions randaises donc je pense que ça c'est le choix du Congo actuellement c'est débarrasser d'abord de ses oppresseurs et rassurer à ses citoyens une paix et d'ailleurs une paix durable et désormais parce que c'est trop combien de décennies le Congo a déjà perdu plus de 10 millions de ses citoyens c'est presque c'est presque en tout cas toute la population rwandaise exterminer toute la population du Rwanda c'est ce que ça fait ça veut dire 10 millions d'habitants ça veut signifier peut-être donc la Belgique et le Danemark ensemble on élimine les deux pays ensemble sur la carte la carte du monde et alors écoutez c'est ça ce qui intéresse c'est le Congolais le gouvernement congolais actuellement qui est de tisser des coopérations économiques entre d'autres pays alors que le pays est endeuillé d'autres nous confortent tout simplement bon nous sommes concernés consternés même avec tout ce qui se passe à l'Est et enfin et enfin de l'autre côté il dit nous sommes consternés et voilà nous vous donnez quatre kalashenkov qui vont vous aider à libérer peut-être n'est-ce pas ne fût-ce que quatre mètres carrés de votre territoire voilà c'est que l'importance c'est de ce que nous voilà c'est que la signification quoi du choix du gouvernement congolais et alors répondant à votre question sur les déclarations de 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 le secrétaire d'état américain messieurs je m'excuse et je pèse mes mots ça c'est beaucoup plus aberrant ça c'est beaucoup plus aberrant c'est déconsidérer aussi notre président et c'est pas seulement notre président mais aussi se le prendre comme une marionnette qui ne doit faire que ce qu'il veut on sait on sait on sait ce là que nous sommes un pays souverain nous devons décider avec qui n'est-ce pas nouer des amitiés avec qui travailler avec qui coopérer à quel moment et dans quel sens et dans quelle direction vous veniez de le dire vous-même et pour vous rappeler que ce messieurs il n'a fait que comment le dire se répéter parce qu'il a été au Congo il y a quelques mois les mêmes paroles alors qu'il appelait le président en visite en Chine ce sont les mêmes paroles qu'il a prononcées à Kinshasa et voilà ça vient encore une fois n'est-ce pas marteler ce que je venais de faire mention tout de suite là donc il veut nous maintenir tout simplement dans des paroles qui ne rassure rien au Congolais il appelle le président déjà dans une visite diplomatique des grandes envergures en Chine tout simplement parce que il y a une rivalité actuellement avec l'OTAN dont les Etats-Unis sont membres d'ailleurs membres beaucoup plus actifs et la Chine bon ça ça se comprend d'abord dans les domaines économiques ça c'est dans les domaines diplomatiques parce que la Chine est en quelque sorte amis à la Russie ils ont des coopérations à la Russie la Chine n'a jamais signé contre la Russie quand ils ont signé des sanctions contre la Russie avec la position chinoise actuelle face à cette crise n'est-ce pas russo-ukrainienne et alors ça c'est le premier côté de l'autre côté il y gagne trop les Américains ils gagnaient trop au Congo en tout cas trop trop pour leur industrialisation pour leur modernisation ils ont besoin n'est-ce pas de ressources minières congolaises voire maintenant le président Fati s'est tourné vers la Chine une rivale des Etats-Unis d'Amérique ça interpelle déjà leur naïveté la naïveté américaine et alors appeler le président congolais c'était une façon de s'attaquer contre sa morale parce qu'ils savaient déjà ils sont conscients qu'ils n'ont rien fin ils ne font rien au Congo et pour le Congolais le président tourne vers la Chine qui s'est déjà déclaré déterminé à faire main forte à donner main forte aux Congolais pour qu'ils mettent fin à cette invasion rwandaise mais déjà alors moi j'ai suivi ça aussi à la télévision France 24 là où l'on a dit écoutez si le Congo parvenait à revoir n'est-ce pas ces accords six communes avec le Congo et qu'ils arrivent à des signatures à des accords convainc donc gagnant-gagnant entre les deux pays on a dit c'est serré alors l'oeuvre du siècle quoi c'est la grande oeuvre qui est existée dans ce siècle et ceci n'est-ce pas va lancer le Congo vers sa prospérité n'est-ce pas et alors moi écoutez avec le Twitter d'Antony Blinken qu'est-ce qu'il dit vous en avez lu comme moi vous en avez suivi il dit j'ai appelé le président Fachi pour exprimer il dit ma profonde préoccupation pour les personnes est tuée mais depuis combien des années ils sont là au Congo représenté par la fameuse Monusco mais ils sont là depuis plus de deux décennies n'est-ce pas ils savaient que les personnes sont tuées sont égorgées chaque nuit qu'ils passent au Congo est-ce qu'il faudrait attendre la visite du président en Chine pour exprimer sa préoccupation des personnes tuées dans l'est du Congo mais ils sont représentés là par la Monusco ils sont représentés là par l'ambassade américaine ils sont représentés là par leur ONG est-ce qu'il faudrait attendre donc la visite du président Félix qui dit en Chine pour n'est-ce pas exprimer sa préoccupation ou ses préoccupations pour les personnes tuées blessées déplacées ou laissées vulnérables par la violence en cours dans l'est de la République démocratique du Congo mais jamais ça c'est de la fourberie toute faite et en finir pour en finir il dit j'ai réitéré que toutes les parties doivent respecter les processus de l'Owanda et de Nairobi il faut noter il faut signaler il faut signaler il faut souvenir à tous nos auditeurs qu'avec ces déclarations Monsieur Blinken même à Kinshasa ils n'avaient jamais pointé du doigt nos oppresseurs ils n'ont jamais pointé du doigt le gouvernement de Kigali quand ils nous parlent de l'Owanda et de Nairobi et derrière eux ils ne font que charger le gouvernement congolais il faut vous préoccuper des FDLR il faut négocier avec le M23 le fameux M23 entre guillemets mais jamais ils n'ont jamais demandé au gouvernement rwandais de négocier avec les FDLR pour qu'il y ait maintenant la paix dans l'Est du Congo en tout cas si j'étais moi Anthony Blinken je vais je m'excuse et je pèse mes mots il a raté encore n'est-ce pas à sa chance de garder sa bouche fermée face à tout ce qui s'est passé dans l'Est du Congo parce que ils sont restés inactifs face à ceci donc ils ne sont là pour nous endormir avec de telles paroles c'est ce que je venais de vous dire et alors que nous nous tournons vers la Chine nous nous tournons vers le BRIC je vais essayer de le dire comme ça voilà maintenant que ça touche leur conscience ils se trouvent maintenant dans une perte quelconque et ils essaient maintenant de récupérer la chose mais je pense qu'il est un peu tard il est un peu tard vous venez de lire le tuteur de M. Blinken alors je me suis permis de lui répondre et de lui faire des suggestions par tweet aussi en lui demandant que les Etats-Unis agissent plutôt pour stopper tout soutien diplomatique et militaire à Kagame c'est la première chose que je lui ai suggéré et la deuxième c'est de sanctionner les multinationales américaines partenaires de Kagame dans le pillage et la commercialisation illégale des richesses du Congo et j'ai ajouté CQFD pour lui dire en fait que ceci explique cela que les Etats-Unis soutiennent le M23 indirectement en soutenant Kigali en lui fournissant des armes en lui fournissant tout ce que Kagame demande et au lieu de cela il donne des leçons au président du pays agressé du pays dont les populations justement meurent suite à l'agression du Rwanda nous allons peut-être passer à un autre sujet comme vous le savez la visite du président Tshisekedi en Chine prend fin on lui souhaite vraiment d'avoir fait une bonne moisson surtout un bon retour dans son pays où des élections se préparent pour d'ici six mois vous savez nous sommes déjà fin mai et les élections c'est dans six mois mais on ne va pas parler de ces élections aujourd'hui en revanche je reviens sur la guerre à l'est de la République démocratique du Congo qui est j'allais dire occupée par des forces de l'East African Community je m'excuse d'utiliser le terme occupée parce que ça y ressemble en tout cas il y a des troupes kényanes des troupes ougandaises des troupes burundaises des troupes du Sud-Soudan et qui ai-je oublié je pense que pour l'instant c'est tout et bien quelles sont les positions respectives de tous ces pays membres de l'EAC dont le président Evariste Ndaïchimie et le président en exercice la CEA je veux dire est-ce qu'on peut aller pays par pays sans que ça ne fasse une heure d'analyse mais allons-y commençons par le pays du président en exercice le Burundi qui a été cité comme modèle par le président Tshisekedi publiquement parce qu'il considère que c'est le seul pays qui remplit le mandat pour lequel les troupes sont venues les troupes burundaises sont venues en RDC quelle est la position burundaise qui ne parle pas beaucoup mais qui agissent sur le terrain le terrain on commence donc par le Burundi et puis on va évoluer on va en quelques minutes vous parler du Burundi ensuite on va parler du Kenya et dans la conclusion on verra ce qui peut se passer dans tel ou tel scénario merci beaucoup de cette question beaucoup plus complexe mais la plus intéressante alors pour les Congolais pour les Rwandais et pour toute personne préoccupée n'est-ce pas par la situation sécuritaire du Congo et surtout dans l'Est du Congo en particulier mais aussi de la région et de la sous-région messieurs l'ambassadeur chers auditeurs les AC est une honte les AC est une association des fourbes les AC est un conglomérat de personnes qui ne visent que leurs intérêts propres à eux et non l'intérêt commun de toute cette fameuse communauté des états de l'Afrique austral de les états de l'Afrique et de l'Est il n'y a pas si longtemps que le Congo a adhéré à cette communauté avec une vision d'ouvrir le porte une vision globale bien sûr mais beaucoup plus particulière de favoriser les échanges commerciaux entre l'Est du Congo et le reste maintenant de l'EAC voilà ce qu'était la vision du président congolais mais est-ce que ça a été le cas comment faire des coopérations économiques avec un agresseur ou bien des agresseurs en général mais avant d'aller dans la profondeur de cette question messieurs l'ambassadeur chers auditeurs est-ce que vous me permettrez vous m'avez demandé de parler du Burundi mais est-ce qu'il y a un point que je peux parler dans une façon globale bien sûr en répondant à cette question tout en à la fin maintenant tout en focalisant maintenant sur le Burundi je vous en prie parce que ceci va aider à nos auditeurs de comprendre de mieux comprendre cette situation parce que c'est beaucoup plus intéressant écoutez nous suivons tous avec intérêt tout ce qui se passe donc jour par jour ceux-là qui me suivent sur ma chaîne YouTube portant maintenant onbe n'yamou onbeza voilà qu'il y a de cela en tout cas quelques mois que je ne vous ai présenté aucune mission en français je me suis basé d'abord en Kinyarwanda parce que je dois éveiller les esprits des uns et des autres et de mes compatriotes parce que la situation la crise qui est au Congo ne concerne pas le Congolais mais aussi le Rwandais et surtout que le gouvernement de Kigali a politisé a beaucoup plus hégémonisé a beaucoup plus comment le dire rendu cette situation beaucoup plus ethnique et alors je me suis placé un temps de dire je dois d'abord m'adresser à mes frères Congolais rwandophones mais aussi aux Rwandais pour que nous prenions conscience ensemble que ça c'est une question d'intérêt politique pour le parti au pouvoir au Rwanda et non un intérêt général pour les Congolais et les Rwandais et voilà éveiller les consciences des uns comme les autres pour que nous ne nous entretions pas c'est pourquoi je me suis focalisé d'abord dans mes émissions en langue Kinyarwanda et mais d'ici là je vous présenterai toujours des émissions en langue française mais alors quels sont les enjeux actuels dans cette situation lorsque ces gens sont venus je vais bien dire la force régionale de l'EAC lorsqu'elle est venue au Congo en tout cas nous étions nous étions tous persuadés qu'ils viennent nous assister nous Congolais à mettre fin à cette guerre qui n'a que trop durée ce qui n'a pas été le cas car monsieur Niaga l'ex-commandant de ces forces là n'a pas tardé à nous en faire le contraire ça n'a pas tardé que d'autres acteurs politiques n'est-ce pas de cette fameuse EAC ne montaient au traîneau pour nous faire des déclarations contraires à ce que nous avons oui dire n'est-ce pas du contenu de ces fameux accords là de Luanda et de Nairobi nous avons tous suivi avec patience l'arsenal militaire qui a traversé la frontière ugando-congolaise de Bunagana nous avons vu des chars de combat des camions n'est-ce pas nous avons suivi en tout cas tout un arsenal que je ne saurais pas ici déterminer mais alors le Congolais en voyant tout cela il se disait et alors donc demain ça finit avec la sécurité dans l'estiné de notre pays malheureusement ça n'a pas été le cas et alors une fois arrivé au Congo parce que je voulais bien que vous me suiviez bien dans mon exposé ici parce que c'est beaucoup plus intéressant une fois au Congo cette force régionale s'est répartie en trois groupes quels sont-ils le premier groupe c'est le groupe du contingent ougandais en tout cas exclusivement des militaires ougandais qui contrôlent une zone que je vais appeler A il y a un contingent des soldats exclusivement kenyan soudanais qui contrôlent la zone B il y a un contingent exclusivement bourrondais qui contrôlent la zone C quelles sont ces zones la zone A donc est contrôlée par l'Ouganda donc c'est l'Ouganda qui était bien sûr dans un ensemble défini dans l'EAC c'est l'Ouganda qui était qui portait ses responsabilités là de sécuriser la zone qui comprend les localités de Rwindi une partie de Rwindi une partie de Boussengo une partie de Kichiche donc Kichiche dont vous connaissez ce qui s'est passé là donc des massacres et là où l'on a eu des fausses communes donc je répète la zone A contrôlée par des contingents exclusivement Ougandais il y a donc les zones de Rwindi Kabusengo Kichiche Mabenga Kiwanja et la frontière d'Ishacha et Bunagana ça c'est c'est une zone qui porte toutes ces localités là et alors je veux en tout cas je m'indigne de vous le dire mes frères ça c'est une humiliation donc ils nous ont humiliés jusqu'à jusqu'à zéro prendre toute une toute une province qu'ils déchirent en trois parties les trois parties sous leur contrôle total là où le gouvernement central n'exerce aucune autorité s'il vous plaît donc on dirait une petite république de l'EAS contrôlée par l'EAS il y a une autre zone alors la zone qui porte les localités Goma Roussayo Kibati Kibumba Rumangabo Tongo Buiza une partie de Kishiche et Rwindi qui est contrôlée par le contingent Kenyan et Sud Soudanais et alors la zone c'est comme je le disais c'est la zone maintenant contrôlée par exclusivement par le contingent Burundais et alors je vais chuter sur votre question mais vous comprendrez maintenant pourquoi je voulais faire ce petit détail ici la zone contrôlée par le contingent exclusivement Burundais c'est la zone de Sake Burungu Mushaki Masisi Kiro Lirue Burungu Kichanga et Nianzale une petite partie pourquoi il faudrait vous donner un peu de détails sur ça une question ouais afin que nos auditeurs comprennent exactement la raison de votre indignation moi aussi j'ai la même indignation en fait est-ce que c'est basé sur de fausses informations est-ce que nous avons raison de marquer cette indignation mais il semble qu'en réalité les phares d'essai soient considérés comme des intrus dans toutes ces régions si les phares d'essai ne peuvent pas circuler dans les zones quittées par le M23 RDF la mer rwandaise que toutes ces zones sont contrôlées exclusivement par l'Ouganda par le Kenya par moi je ne dis pas par le c'est les pays moi je désigne ça par les en tout cas pour l'Ouganda c'est la continuation de leur territoire qui entre en profondeur au nord qui veut ça veut dire que c'est tout un territoire y compris bien sûr la frontière y compris le poste frontalier de Bounagana et l'autre contrôlé par l'Ouganda et où les troupes congolaises sont considérées comme indésirables est-ce que c'est bien ce que vous voulez dire est-ce que c'est le cas c'est ça ma démarche et dans tout ce que je suis en train d'expliquer ici c'est là que je vais chuter et alors je venais de grouper je venais de vous je venais de vous donner les trois zones distinctes et les groupes respectifs qui contrôlent ces zones-là donc la zone A contrôlée exclusivement par le contingent Ougandais 2 donc la zone B exclusivement Kenya et la zone C exclusivement Burundais voilà là c'est trois comme vous les suivez permettez-moi alors de prendre le trois et de les regrouper aussi dans deux sous-groupes donc le sous-groupe du contingent Kenya et Sud Soudan donc le A et le B qui forment aussi leur groupe à part et le groupe B exclusivement Burundais l'information qui nous arrive chaque minute qui passe chaque jour c'était que soit disant M23 que l'on nous dise avoir libéré des zones déjà dit occupées où sont-ils qui pourrait nous dire où sont-ils n'est-ce pas qu'ils devaient partir à Rognoni pour bien rassurer que bien sûr ils se sont retirés on devait en savoir combien sont-ils combien se sont retirés et s'ils se retirent où se trouvaient les armes se sont-ils retirés en tout cas tout seul sans armes ou bien armés ce qui n'est pas les cas ils se sont donc dépourvus de l'uniforme militaire pour se diluer dans la population civile ça on connaît tous et enfin toutes les exactions qui se font sur les civils et toutes les irrégularités ça s'est trouvé dans cette zone que je venais de regrouper pour une seconde fois donc sous le contrôle du contingent kenyan et sud soudanais et l'Ouganda et puis il faut noter ceci ça c'est important ces contingents ogandais et ces contingents kenyans donc vous allez les trouver tout au long de la frontière rwando-congolaise alors que le contingent burundais se trouve tout au bord du lac Kivu donc la route qui mène vers le sud Kivu qui n'a rien à faire avec la frontière rwandoise pourquoi ça parce qu'il y a Anguille sous roche parce que le Kenya le sud soudan et l'Ouganda travaillent pour l'intérêt du Rwanda je vais vous signaler chers compatriotes qui me suivent chers auditeurs je venais de les dire il y a quelques jours sur ma chaîne youtube Ombéna Moukombéza nous avons de l'information à notre disposition qu'il y a des camions qui portent désormais des insignes EAC RF RDC des camions en tout cas rwandais parce que je l'ai donné je l'ai bien en tout cas développé dans une de mes émissions à Langue Kinyarwanda qu'ils sont en train de déplacer l'armement du M23 ou à Aradiev des zones ABCD vers d'autres zones portant des insignes de ces camions de l'EAC c'est là n'est-ce pas pour tromper l'opinion dire que c'est de l'arsenal de l'EAC qui s'est fait déplacer mais je vous ai parlé des entités de Tongo auprès d'une école primaire ça s'est trouvé quelque part bien que je ne m'en souviens très très bien mais à Tongo je peux rafraîchir ma mémoire et je vais vous donner les données bien détaillées ils sont partis là avec des camions bien pleins d'armes et puis ils ont saisi des civils sur place ils leur ont servi au déchargement de ces camions là et alors comme ces civils là vivent le quotidien avec ces fameux RDFM 23 qui s'est déshabillé et qui s'est transformé en civil et voilà qu'ils ont dénoncé ça ils ont dit écoutez nous vivons avec eux nous ne les ignorons pas ils vont donc désorienter les gens mais ces camions ici ne sont pas des camions de la force régionale et alors messieurs pour citer à votre question toutes ces irrégularités ne s'observent pas dans la zone contrôlée par ou bien sécurisées par le contingent bourrondais tout tout les querelles la mésentente qui se trouve entre le groupe à que je venais de dire donc le groupe le trio au Kenya sous le sud du sud ou ganda contre le contingent bourrondais et ainsi les déclarations d'un des sénateurs rwandais d'un des sénateurs rwandais qui est aussi je dirais est-ce que c'est un avocat je vais dire mais tu m'étrises en tout cas des choses pareilles sur le plateau de la télévision rwandaise qui s'est acharné et qui a fourni des accusations contre le gouvernement bourrondais soit disant que le gouvernement bourrondais donc les soldats bourrondais au Congo se sont adonné à la formation et à l'armement des FDLR et de Nignatura vous l'avez suivi comme moi concerné par ces déclarations l'état bourrondais a fait aussi d'autres déclarations contraires à ces déclarations de ces juristes comme le Rwandais qui est aussi un homme influent dans le clic et dans cette clic de Kigali mais alors voilà ce que je voulais dire comment j'ai voulu citer petit à petit sur votre question qui m'est demandé de parler d'abord sur le contingent bourrondais dans l'est de la République démocratique du Congo mais pour en finir je vais d'abord signaler à nos auditeurs que le bourrondais les soldats bourrondais au Congo portent deux casques il y a celui qui est sous le casque d'une d'une coopération bilatérale entre le Congo et le bourrondais en majorité ils sont basés dans le sud qui vaut dans le plateau d'Itombwe à Minemwe et là ça va en tout cas très bien des informations que nous avons à notre disposition ils se tiennent bien ils ont délogé certains même de Serret de Tabara un groupe aussi armé qui a été positionné dans ce plateau pour endeiller les communautés Banyamuleng au comte du Rwanda et porter maintenant toutes les conséquences sur le gouvernement congolais sans les connaître mais le bourrondais qui sont là ils s'y prennent comme il le faut et vous savez avec la déclaration de ces sénateurs rwandais là sur le plateau de la télévision rwandaise il disait que il qu'est-ce que je voulais dire il a porté même atteinte au président congolais notre président Félix Antoine Tissékedi parce qu'il a dit le président lorsqu'il a dit si nous allons remercier le contingent de l'EAC ce ne sera pas le cas du contingent burundais parce que le contingent burundais en tout cas fait son boulot dans la meilleure mesure dans la meilleure manière de le faire contrairement au reste du contingent de l'EAC du reste du contingent et alors les déclarations maintenant de ce monsieur le sénateur dont je ne veux pas citer le nom ici avec son avec son camarade sur le plateau ils ont transformé le message du président Félix Tissékedi que Tissékedi n'a pas voulu sanctionner le burundais de la même manière que le reste du contingent de l'EAC parce que le burundais donc accomplit ce que devrait être le choix du président du président congolais donc celui de former le Nyatura et les FDLR voilà que ça c'est une ils ont porté atteinte maintenant notre président mais tout simplement parce que le contingent burundais fait son boulot qu'il doit faire dans sa mission comme membre du contingent de la regional force dans l'est du Congo voilà pour chuter à cette question que vous m'avez posée sur la position du contingent burundais dans l'est du pays merci beaucoup alors je vais rappeler qu'au titre du communiqué de Luanda de l'année dernière au paragraphe D je pense de mémoire du point 8 parmi les décisions du mini sommet de Luanda paragraphe D ils disent retrait du M23 donc c'est une des décisions prises par le sommet des chefs d'État retrait du M23 des zones occupées et retour à ses positions initiales à Sabigno côté RDC donc ils ne vont pas à Sabigno côté rwandais c'est côté RDC c'est déjà je pense un bon acquis pour le M23 sous réserve que réellement ils quittent les zones occupées sous le contrôle des phares d'essai ça c'est une clause importante qui n'a jamais été mise en exécution ni en application je dis bien sous le contrôle des phares d'essai de la force régionale et du mécanisme ad hoc en collaboration avec la Monisco maintenant on peut se rendre compte qu'en réalité tout le monde est là sauf les phares d'essai alors qu'ils étaient ces forces nationales donc l'armée nationale congolaise était désignée comme devant assurer le contrôle du retrait donc de les accompagner jusqu'à Sabigno en fait alors est-ce que aujourd'hui on peut sans insulter les chefs d'état qui ont signé ce communiqué à Luanda on peut dire que c'est un chiffon de papier si on signe des communiqués pour ne pas les appliquer lorsqu'il s'agit de la souveraineté d'un pays comme le Congo qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que derrière les chefs d'état derrière le dos des chefs d'état qui étaient à Luanda il y a d'autres événements qui se passent des arrangements entre chefs d'état est-ce que c'est ce qui est possible ou alors il y a autre chose ou alors il y a des pressions extérieures pourquoi les phares d'état sont exclus de ce processus subitement merci merci beaucoup de cette question messieurs l'ambassadeur en tout cas ce n'est plus à démontrer par des thèses académiques pour que les gens comprennent désormais que la fameuse force régionale a un mandat lequel a été présenté à nous tous dont vous veniez de lire qui n'a jamais été exécuté mais je me réserve en tout cas ce droit là de les dire qu'ils ont aussi un mandat ou bien un agenda caché ce que nous a toujours dit le fils de moussé vignes alors qu'il nous parle à travers c'est de la balkanisation de l'est du congo de l'eau par l'opération d'ahigua et je suis arrivé même à me demander l'opération de cette force régionale fait-elle partie aussi de cette opération ou d'ahigua porte-t-il ou bien porte-t-elle cette opération délai assez en tout cas l'honneur de cette communauté de l'Afrique cette communauté de pays de l'Afrique de l'Est ou bien ça porte l'honneur tout simplement de ce droit trois groupes dont j'ai cité donc le trio Kenya Sud-Soudan Ougandais mais pourquoi pas pour l'intérêt supérieur du Rwanda alors moi vous qui me suivez et bon nombre des gens nous avons mille et une questions que nous nous posons vis-à-vis aussi des déclarations de messieurs Niaga lors de son départ vis-à-vis aussi de la nomination de son remplaçant sans consultation aucune du pays qui les a invités parce que la nomination le Congo n'a jamais été impliqué dans la nomination du général Al-Faxad Kiougou qui est déjà au Congo et donc par ce premier mot une fois au Congo par ce premier parole une fois au Congo il a dit je ne viens que pour la continuité de ce qu'avait déjà commencé monsieur Niaga donc il ne promet rien de changement aux Congolais pourquoi l'absence des soldats congolais dans ces zones contrôlées par le trio Ouganda Kenya Sud Soudan ça n'a jamais été mentionné dans ces accords de Luanda et de Nairobi de créer une telle zone dans l'est du Congo comme vous veniez de le dire ces gens devraient déposer les armes et sous la supervision du Congo de l'armée congolaise les amener quelque part dans des zones de cantonnement ce qui n'a jamais existé mais alors on va tout simplement assister à des déclarations fanfares à des déclarations bidons de certains membres même de l'EAC que les zones jadis contrôlées par ces fameux M23 et désormais sécurisées je vais vous rappeler monsieur l'ambassadeur il y a trois jours le même alfaxa de Kiougou fameux général de la force régionale il a rencontré Rodriguez qui est aussi un général de la Monusco ils se sont convenus des choses qui portent aussi je vais dire qu'est-ce que je voulais dire qui interpellent aussi nos consciences notre attention il dit désormais alors qu'on se prépare l'arrivée du SADEC de la force stand-by de la SADEC à l'est du pays c'est le temps maintenant que l'EAC se trouve et d'envoyer l'arrivée au FASAD Kiougou d'aller s'entendre avec la Monusco pour une coopération particulière de contrôler de contrôler l'espace aérien ensemble d'échanges et de communes d'échanges de l'échange de quoi on disait d'information et puis de sécuriser ensemble les populations civiles mais pourquoi contrôler ça ensemble depuis que la Monusco est là et l'EAC donc il ne s'est changé pas d'information donc il ne sécurisait pas les civils ensemble pourquoi encore ces accords particuliers ça c'est un des deux ils ont alors et c'est là que je voulais exhorter le gouvernement congolais de mettre en place désormais l'administration civile dans les zones jadis abandonnées par le faux M23 et alors ici derrière nous allons nous enquérir d'une quelconque information alors qu'ils exhortent le gouvernement de mettre une administration dans les zones déjà d'occupées par ces terroristes à Routuro donc à Tongo dans la zone de Routuro le M23 y a installé un notable trois jours passés une zone contrôlée par les comme je vous le disais contrôlée par ces Ougandais là ça c'est quoi ils se moquent de qui ces gens mais c'est ce qui vient alors les accuser n'est-ce pas ils se sont même accusés de l'autre côté ils disent au gouvernement venez mettre de l'administration ici et alors qu'eux-mêmes sont en train déjà d'y mettre des administrateurs ils veulent créer des conflits alors au niveau civil pour faire quoi l'absence de notre force dans ces zones là justifie beaucoup de choses soit au niveau politique mais aussi au niveau stratégique s'il y avait nos soldats sur place là il nous serait beaucoup plus difficile de croire à tout ce que nous font ces contingents du trio qui sont là il était facile qu'ils imputent tout cela qu'ils mettent tout cela sur la tête de notre force de nos forces sur place il se puisque que notre gouvernement soit central ou régional a trouvé déjà ou bien de tenir à sa disposition toute cette magouille organisée par cette bande du trio et alors le gouvernement a jugé que de l'exposer maintenant de l'exposer au vu de tout un chacun parce que nous savons tous en tout cas ça se montre à l'œil est nu qu'elle est assez là et qu'il travaille pour d'abord ses propres intérêts mais aussi pour l'intérêt d'une partie donc ils sont biaisés dans cette opération ils sont beaucoup plus du côté rwandais qu'ils le sont du côté congolais déployer alors des soldats dans cette zone là ça sera bientôt pour une libération totale parce que nous ne faisons plus confiance à cette force régionale au contraire le gouvernement congolais et le FARDEC ont donné cette confiance là à la force régionale malheureusement cette force régionale l'a visée mais pour moi chers auditeurs chers compatriotes chers ambassadeurs pour nous congolais ça c'est un mal nécessaire et voilà c'est ainsi que je pouvais suiter pour faire pour répondre à votre question alors il y a un élément en fait que vous soulevez qui est très important si les forces de l'EAC demandent au gouvernement congolais de désigner des administrateurs civils enfin je ne sais pas s'ils disent civils ils disent administratifs les autorités administratives dans les zones anciennement contrôlées par le M23 je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que nous savons que le Kivu le nord Kivu est en état de siège que le gouverneur était un militaire que les chefs des différentes provinces sont je suppose des militaires dans ce cas là pourquoi les autorités régionales ne désigneraient pas des personnes pour diriger l'administration de ces zones ça leur serait aussi une façon d'observer effectivement le départ des M23 si on désigne des autorités militaires pour diriger l'administration de Kibumba de Bounagana parce que Bounagana devrait aussi avoir un administrateur enfin un congolais un administrateur parce qu'ils nous disent que Bounagana a été évacué par le M23 ça veut dire qu'ils sont d'accord que des congolais dépendants du gouvernement de Kinshasa viennent à Bounagana pour diriger l'administration locale pourquoi le Congo ne les prend pas au mot pour justement s'installer c'est une question aussi qu'on peut se poser pourquoi le Congo ne désigne pas ses administrateurs civils ou militaires parce que c'est tout simplement c'est tout simplement parce qu'il n'y a il n'existe aucune coordination ordonnée dans ces choses-là dans cette affaire-là ça c'est un des deux vous allez voir que certains acteurs politico-militaires de l'EAC agissent individuellement sans consulter le reste de la même communauté est-africaine parce que vous le savez comme moi on ne devrait pas désigner un général qui part coordonner des opérations militaires dans un pays autre sans consulter le même pays donc à Nairobi William Ruto décide de cette façon comment il faut gérer l'Est du Congo c'est ça sinon c'est bien lui parce que allez comprendre que maintenant donc Al-Faxa de Kiougou parce que il faut comprendre ça chers auditeurs c'est si ça était d'abord une façon des dix milliers nos officiers de telle façon que ce n'est pas Kiougou qui devait porter le commandement de toutes ces opérations là ce sont des choses qui devaient être supervisées par les phares d'essai et assistées maintenant par la force régionale mais dans la convention de départ c'est un officier kenyan qui devait coordonner toutes les opérations des contingents et assez ça au moins c'est clair ce n'est pas un abus ce qui n'est pas bon de la part de ces officiers kenyans c'est qu'ils viennent tout simplement exclure la partie congolaise les phares d'essai leurs collègues des phares d'essai alors qu'ils ont été désignés pour un rôle bien précis là c'est clair que les kenyans ont abusé surtout le général Niaga il est allé vraiment trop loin il a fraternisé avec le M23 il a fraternisé avec les officiers rwandais qui étaient dans l'équipe d'observation il a mais moi je me suis toujours demandé pourquoi quelque chose n'a pas réagi à temps maintenant les affaires ont été dites le président qui sait qu'il y a a dénoncé cette façon de faire mais pour revenir effectivement au fameux M23 RDF qui se serait retiré lorsqu'on a posé une question à un général au général actuel ou précédent kenyans il dit mais où sont-ils vous dites qu'ils ont quitté les territoires occupés j'ai dit s'occuper par le M23 mais où sont les M23 s'ils ne sont pas au Congo dans les anciens territoires occupés sont-ils à Sabino sont-ils en Ouganda sont-ils au Rwanda où sont-ils moi je crois que c'est une épreuve de force vers laquelle on s'oriente le président il a dit suffisamment des termes très diplomatiques mais je crois moi selon mon analyse on s'achemine vers une épreuve de force entre la RDC et les contingents est-africains surtout surtout que maintenant on suggère que les quelques pays de la SADEC qui sont prêts à intervenir dans les faits ont déjà commencé à s'installer notamment à travers leur contingent de la Monusco est-ce que vous croyez que je peux avoir raison de parler des preuves de force ou est-ce que ça va se résorber automatiquement est-ce qu'on ne peut pas même imaginer le scénario qui fait que si jamais les contingents de l'EAC refuser d'évacuer parce qu'ils n'en plaisent pas leur mission et s'ils disaient non monsieur le président messieurs les congolais nous sommes là nous y restons bien sûr que c'est un scénario vraisemblable dans un pays souverain indépendant qu'est-ce qui se passerait moi on a déjà vu des choses curieuses dans le passé dans notre région qu'est-ce qui se passerait donc en tout cas j'y vais directement sans passer à gauche ou à droite mais c'est c'est amusant ça me fait rire donc je vous invite pour venir faire face à mon ennemi et face à mon ennemi je vous dis messieurs je trouve que vous êtes du côté de l'ennemi alors je ne veux plus de vous dans mon pays partez mais écoutez vous ne voulez pas partir donc vous déclarer une guerre contre moi vous êtes agresseur donc c'est une seconde invasion une invasion du côté rwandais et une invasion alors du côté EAC et alors ce sera maintenant une invasion régionale donc c'est toute une région qui perpétue une invasion contre un pays membre de la même communauté écoutez ça ce serait maintenant horrible ce serait horrible et c'est pourquoi moi j'ai dit tout au début messieurs l'ambassadeur et charge auditeur que l'EAC c'est toute une honte nous attendons impatiemment le jour où le président va dire maintenant écoutez vous avez tout ce que vous avez fait tout ce que vous avez fait nous vous en remercions pliez bagage rentrez d'où vous êtes venus en tout cas moi-même je me suis toujours une autre inquiétude messieurs il sait puisqu'il ne se déclare pas nous y sommes mais nous résistons nous persistons mais qu'il fasse alors semblant de partir mais qu'il joue aussi au GRDFM23 il va nous montrer une centaine de personnes une centaine de personnes retournées par la frontière dont ils sont venus mais d'autres qui vont se se déshabiller tout simplement de l'uniforme militaire et puis après ils vont toujours rester au sein de GRDFM23 sur place mais si après la déclaration du pays pour ne pas dire du président disant écoutez nous vous remercions merci rentrez d'où vous êtes venus il persiste bien sûr que le monde entier en prendra en prendra acte et le conséquence P0 désormais sur l'EAC et sur la communauté internationale et alors le Congo saura ce qu'il faudra faire face maintenant à son ennemi déclaré et alors ceci maintenant viendra comme une preuve tangible de tout ce que moi j'ai vu j'avais déclaré tout est débile lorsqu'on nous parlait de l'arrivée de ces contingents lorsque je disais qu'ils ne font que venir travailler pour le Rwanda donc ça c'est un appui militaire pour le Rwanda sur le sol congolais et je me permets en tout cas d'une petite dose de naïveté pour dire que le pays est déjà en quelque sorte d'alcanisé comment expliquer qu'il y ait toute une province dont le pays ne peut contrôler qu'un tiers de son espace en tout cas toute une frontière les longs de l'Ouganda les longs du Rwanda qui n'est contrôlée par que ce pays soubri son est travaillé derrière le dos de notre envahisseur qui contrôlent les taxes des revenus douaniers sur les frontières de ce pays mais si ça ce n'est pas une balkanisation ça porte quel nom alors c'est pourquoi je me suis excusé pour mes frères mes confrères congolais je m'excuse en tout cas je vais prendre cette petite dose de naïveté que le nom donner à ça et alors ça je porte même cette communauté internationale à témoin qu'ils en seront conséquents aussi cette communauté de pays de l'Afrique de l'Est ils ne sont qu'un arsenal donc c'est un arsenal tout simplement à cela qui avait accouché n'est-ce pas c'est l'idée de la balkanisation de l'Est du Congo malheureusement ils se sont tretés contre une force au niveau civil comme au niveau militaire parce que cher ambassadeur nous n'allons pas louer la bravoure de notre fard de ces sans-autant louer la bravoure de la société civile de la communauté civile du nord qui vous pourtant endeillé pourtant maintenu sous cette pauvreté à cause de ces guerres qui ont prédit qui n'ont que trop duré mais voilà que cette population est soudée désormais et forme un grand mur contre en tout cas l'idée macabre de cette communauté internationale pour ne pas parler désormais du Rwanda et alors j'ai une mauvaise nouvelle pour eux nos phares décès sont en train de monter en puissance ils sont en train en tout cas de se préparer on sait déjà vous ne prophétisez pas monsieur l'ambassadeur vous ne prophétisez pas parce que avec tout ce qui se passe dans ces zones contrôlées parce que je n'ai dû plus sécuriser contrôlées désormais par ce trio là que j'ai cité nous parlons maintenant d'une autre invasion qui porte un autre nom et donc nous commençons à penser déjà à cette idée que vous venez de dire à cette question que vous venez de poser s'ils admettait même de partir ils partiront impartiellement ce sera un désengagement partiel il vous restera il vous souviendra que William Ruto a déjà commencé ses démarches vous l'avez suivi avec le gouvernement congolais que si jamais les a séparités si le Congo pouvait maintenir sa force donc la force kenyanne sur son sol comme le Congo bien qu'indirectement l'a déjà dit qu'il maintiendra la force burundaise c'est qu'il n'est pas une chose simple à ne pas méditer ça montre déjà tout ce que vous venez de dire ici est-ce qu'ils vont partir ils ont goûté de ce petit miel pendant ces mois et voilà qu'ils veulent maintenant de s'approprier de ces riches donc là toute une riche de miel et alors nous avons les yeux ouverts sur vous messieurs et on y travaille en conséquence parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir cette orientation d'idées mais dans les cas échéants messieurs l'ambassadeur chers auditeurs le monde entier la communauté internationale notera alors d'une invasion régionale d'une communauté contre un pays membre de la même communauté qu'il a invité pour sa protection et voilà enfin 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 donc un peu de mots ce que je pouvais dire mais c'est rigolant beaucoup pour cette analyse qui correspond un peu à ce que je pensais aussi on s'oriente réellement vers une épreuve de force à moins que les autorités congolaises ne nous disent écoutez calmez-vous les petits il y a des renseignements que vous n'avez pas nous on maîtrise tout mais jusqu'à preuve du contraire moi je me dis qu'il y a un pays occidental un grand pays une puissance qui travaille sur le Kenya pour que le Kenya reste ça c'est clair et puis vous avez observé quand même la présence je crois du ministre ukrainien des affaires étrangères à Kigali au moment où le président Tshisekedi partait en Chine ce n'est pas fortuit ce n'est pas le fait du hasard c'est pour marquer une certaine orientation de la diplomatie rwandaise diplomatie et orientation de sa coopération militaire parce que l'Ukraine est un pays en guerre et on nous suggère que la fameuse antenne installée au Rwanda par le Canada et les autres pays de l'OTAN pour surveiller les positions des uns et des autres à l'égard du conflit ukrainien a commencé à fonctionner et que le Rwanda y a pris vraiment beaucoup d'intérêt sachant que ces lendemains sont difficiles seront difficiles par rapport à ce qu'il a déjà fait au Congo à la déstabilisation de la région à l'agression du Congo le Rwanda veut se repositionner dans le camp de l'OTAN il faut le savoir aussi et le Kenya est très très proche des mêmes pays qui suggère que le Kenya garde ses troupes au Congo pour quoi faire avec la volonté ou sans la volonté ou l'accord du Congo il apparaît bien difficile que les choses aillent dans le sens que nous souhaitons alors vous avez parlé du nord Kivu bien sûr tout à l'heure vous avez fait allusion au sud Kivu on dit aussi il y a des informations qui nous arrivent du Rwanda selon lesquelles l'armée rwandaise serait prête si jamais il y a une attaque contre Goma qu'il y aurait aussi une attaque sur Bokavu ou contre Bokavu et le reste du sud Kivu est-ce que vous croyez à cette hypothèse à cette information est-ce qu'elle est plausible mais écoutez on laissait tous que ce sont des chantages bien sûr mais des chantages un peu orientés parce que il y a un lien de nouveau le Rwanda est déjà au sud Kivu le Rwanda est au sud Kivu ou n'est-ce pas sous la casquette de 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 ça on sait ça fait depuis longtemps il n'est question maintenant il n'est que question de se déclarer et dire désormais nous y sommes mais le Rwanda est là mais je lui promets alors le pire parce que les bagnants moulengués dans le plateau ont trouvé désormais comment le dire Kigali ont trouvé désormais ou bien il traite Kigali désormais comme un de ces détracteurs qui veulent exterminer le bagnant moulengués dans le plateau parce que ils n'ont pas répondu positivement sa demande à son invitation de travailler pour son intérêt dans le sud qui vous comme il en est le cas de certains congolais rwandophones je voulais dire du nord Kivu en tout cas je pense qu'il va se heurter contre un grand mire dans le sud Kivu qu'il a rencontré dans le nord Kivu parce que tout ce qui lui favorise dans le nord Kivu c'est parce qu'il y a ce petit nombre là de congolais rwandophones en tout cas exclusivement tutsis je me permets de le dire ici dont il a dont il essaie de manipuler et d'utiliser pour atteindre n'est-ce pas ses objectifs et c'est dans cette même orientation d'idées dont il a voulu manipuler les Banyamoulengues pensant qu'ils sont toujours ces mêmes Banyamoulengues des années 96 87 98 mais ils sont déjà éveillés ils ont trouvé que Kagame a été toujours l'élément plausible de tout ce qui qui s'est chanté derrière eux surtout de leur congolité de leur nationalité de leur fascisté et de tout ça donc ça s'est dit ça s'est dit mais il n'a jamais existé de fumée sans feu monsieur l'ambassadeur chers auditeurs et puis il peut n'est-ce pas chercher comment désorienter l'attention des uns comme des autres quand ils se voient attaquer sur la bataille ou bien sur les champs du nord qui vous il désoriente les gens un peu ou bien l'attention n'est-ce pas soit du gouvernement ou bien de la communauté internationale n'est-ce pas donc de ne plus beaucoup focaliser sur tout ce qui se passe dans le nord qui vous il faut noter aussi que dans le nord qui vous aujourd'hui aujourd'hui c'est le 27 donc demain le procureur général de la CPI monsieur Karim Khan arrive au Congo demain pour n'est-ce pas vous savez le Congo a déposé sa plainte à la CPI il y a quelques jours passé donc qu'est-ce que je disais ouais ouais au CPI donc il y a quelques semaines passées et alors le procureur général de ce tribunal va venir au Congo il va visiter l'est de la République démocratique du Congo il va visiter donc l'Itourie il va visiter le nord qui vous il va visiter le sud qui vous et alors tout cela pour s'enquérir de la situation mais aussi récolter de preuves et alors messieurs l'ambassadeur moi je pense que il sera de son intérêt à messieurs il revient à son intérêt à messieurs Kagame de bien vouloir désormais mettre fin à cette bavure qui n'a que trop d'irée parce que il n'en finira pas bon la fin risque de lui être tragique s'il vous plaît alors qu'on lui demande de cesser avec le nord qui vous il va ouvrir d'autres champs aussi de sécurité vers le site qui vous mais écoutez je pense qu'il ne fait qu'augmenter du feu sur sa tête et je pense que les Banyamoulengue les Bashi les Barrega les Bafoulir au-dessus de Kivu lui réserve un sort qui va lui laisser perplexe je pense il n'est que le bienvenu je vous remercie beaucoup justement en conclusion pour revenir quand même un peu vers chez nous si vous pouvez adresser un message d'encouragement et de de vigilance au peuple de la région du sud Kivu et notamment à la population de Bukavu qui est majoritairement machifone si on peut dire machifone qui parle machi est-ce que vous pouvez leur adresser un petit message en machi qui leur suggère une attitude à adopter face à à ce risque de l'invasion du Rwanda de manière générale sur la situation dans les deux Kivu mais de ce risque aussi dont on parle qui pourrait aboutir à une invasion du sud Kivu notamment de Bukavu par les troupes kwandaises si cela ne vous contrarie pas est-ce que vous pourriez je sais que vous êtes vous parlez une dizaine de langues notamment le machi et qu'il y a Rwanda qui n'est pas votre langue mais vous le parlez parfaitement un petit message en machi un petit message en machi bien sûr je peux le faire mais je me demande je venais de citer au moins quatre ethnies qui fait un composant donc de la province et du sud Kivu par les quatre langues si vous voulez mais moi je parlais de Bukavu surtout je peux ou plutôt mon choix c'est répéter le soye parce qu'il les maîtrise tous ensemble oui oui parce que ça va me prendre un peu de temps m'exprimer enki benbe enki fouliro enki nindu enki rega en machi enki avu ça va prendre beaucoup de temps mais je pense qu'il maîtrise tous le soye en tout cas qui le kit tout il n'y a pas choqu'un bien dougou zétou n'y a bien barré g niwambie bashi yikue bashi yano bashi yassid niwambie banduguzetu bafulero ni nasema bashi yano yassid manaki natasema nini bashi 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 yawalungu bashi yakaziba bashi yamwe yanani yakabari eyalo niende sasa niambie yanduguzetu wafulero wamueste ya donk bamuplene yarusizi niambie nduguzetu wavira wamuwaile ile antitemoya niambie nduguzetu wanyindu na wafuliro na wanyamulenge ambao munapatikana katika milimo ya itombwe niambie nduguzetu warega wamwenga na shabunda niambie niambie nduguzetu wabembe wazone ya fizi niambie nduguzetu wahavu wakalehe wakalehe ndiyo sasa na wengine wote ambao ni mewasahau ambao tunakutania katika zile mantitezo tambazo ni mesema munasikia kwamba deklarasyon zake kagame ni kwamba jisi anaunekana anaatake noru kivu ni vilio kule ni maiti kule ni naomba ni naomba ikiwa ya wezekana muendeleye kama zamani zote zile kuendeleye kuwa mtu mmoja halafu mujenge ukuta wakati kagame hatujua taingilia wapi muwe tayari zaidi nini ambao muko kando kando ya muto wa rusizi nduguzangu wafuliro nduguzangu bashi na populasyon ya barundi hile wanaitua lebarundi ambao muko katika plene ya rusizi tulukwa tumewasahau mutatusamehe mujenge ukuta mudenose kila muvuma enye munaona na muache kukulana nini peke nini yani nini kwa nini apana muwe umoja maana vita ni vietu pamoja tuvipige pamoja na ushindi ue wetu pamoja na muendele kukumbuka kwamba Raisi Felix alisema alisema wanyarwanda siyo adui za wakongo wanyarwanda siyo adui zetu mudue wale ninduguzetu tulihishi nao mababuzetu waliishi nao na watoto zetu wataendelea kuishi nao adui wetu ni serekali yake kagame na kagame mwenyewe tumupige vita tupige vita ideoloji zake na politics yake na mungu atasaidia siku fulani kutakuwa na serekali ambayo italeta amani rwanda ili sisi sote tuishi kwa amani dani katika region kwa ujumla nafikiri mumenisikia nduguzangu na hii message ni ile ile ninapatia nduguzetu wanorkivu kutoka mupaka wote wa uganda kuja hadi mupaka wa rwanda kufikia boru zote zalake kivu kwenda minova kalehe katana nanyi muwe macho monajua bukavu nilikutana na viongozi fulani fulani na tulizongumzia hili jambo kwa hiyo tuwe umoja tupige hivi vita na mimi ninaona ushindi unakuja asante sana asante sana ndugu ombe ya mwombeza asante sana atuliz auditor téléspectateurs téléspectateurs ce que ombe nina mwombeza veut dire aux congolais c'est bana kongobofungola miso les temps sont durs ce n'est pas le moment de dormir sur ses lauriers parce qu'il y a une grande visite en chine parce qu'il y a des victoires qui s'annoncent plus que jamais c'est le moment d'ouvrir les yeux et de rester très vigilant je vous remercie beaucoup mon frère ombe d'avoir donné ce message poignant ce message ô combien utile je pense parce que effectivement vous venez de la région vous avez vu ce qui se passe vous avez rencontré pas mal de personnalités officielles politiques ou civiles vous avez rencontré des membres de la société civile de goma de bokavu et d'ailleurs à kinshasa aussi donc vous savez ce que vous dites merci beaucoup pour l'émission comme toujours une émission bien suivie pour notre petite chaîne YouTube la voix des grands lacs et merci beaucoup à nos fidèles auditeurs de nous avoir suivi nombreux vous savez nous avions suspendu pratiquement les émissions sur cette chaîne parce que nous avons été attaqués par l'armée numérique de Paul Kagame qui nous a vraiment mis quasiment à genoux nous n'avons pas voulu le dire mais on a eu beaucoup beaucoup de problèmes des émissions déjà pour faire nos émissions on était bloqués ou alors ils nous bloquaient à un certain niveau on ne pouvait pas dépasser quelques vues avec la complicité de YouTube nous pensons nous avons fait un recours auprès de YouTube ce temps que ce n'est pas une chaîne pour faire le nombre de vues c'est vraiment pour informer les gens monsieur Omeyam Rombéza une fois encore je vous remercie pour votre présence aujourd'hui mais je ne peux pas non plus finir cette émission non je laisse je laisse je ne vais pas parler des choses privées parce que vous savez il y a d'autres choses privées que je pourrais annoncer mais on en parlera vous et moi entre nous autour d'un petit verre une petite chose monsieur l'ambassadeur avant de clore cette émission comme vous m'avez donné cette chance là de lancer un petit message à mes confrères tout au long donc du lac qui vous comme tout au long de la Russie je voulais lancer un petit message à nos chers confrères très respectés les opposants de Kinshasa et je m'indigne de les citer je voulais vous rappeler cher Martin Fayoulu je voulais vous vous appeler et vous rappeler pas seulement vous Fayoulu mais aussi chers frères de l'Issé Sanga chers frères Moïse Katoumbi et chers frères Matata Mapon je voulais vous dire en tout cas si vous aimez ce pays c'est un moment n'est pas un moment d'inviter des centaines de milliers de gens pour des manifestations dans la capitale Kinshasa parce que ça ne travaille pas pour la sécurité nationale de deux au lieu d'organiser de manifestations à caractère politique pour vos intérêts politiques je veux bien dire descendez dans l'est du pays pour vous manifester contre l'évasion rwandaises pour manifester contre c'est que nous ne savons pas nous cacher ce que nous ne savons pas encore dont nous cacher c'était assez dans l'est du pays et là nous allons tous les Congolais vous ouvrir le main sinon tout ce que vous faites c'est comme vous le faites contre la nation congolaise de l'est du Congo qui alors qu'ils sont en train d'enterrer leurs morts de cette invasion alors qu'ils sont en train de pleurer les victimes de cette invasion alors qu'ils dorment à la belle étoile alors qu'ils sont affameux superflus dans l'est du Congo vous organisez des marches à Kinshasa en tout cas fraternellement je vous demande chers compatriotes est-ce que vous pouvez mettre à part votre égo chers compatriotes Moïse Katumbi chers compatriotes Denis Sessanga vous avez droit de le faire je le veux bien c'est un droit vous réservez par la constitution mais il faut savoir étudier le temps et je m'arrête par ici pour ne pas en dire trop mais merci de m'écouter et de travailler pour l'intérêt commun de tous les Congolais sans distinction aucune au lieu de travailler pour vos propres intérêts et désintérêts à fin politique merci beaucoup c'est moi qui vous remercie beaucoup et nous allons donc clôturer l'émission d'aujourd'hui en nous donnant rendez-vous à la semaine prochaine comme d'habitude merci beaucoup oui bon week-end merci les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix mais comment construire la paix sur des fosses communes comment construire la paix sans vérité ni réconciliation comment construire la paix sans justice ni réparation non ? pas de soule